Bonjour, nous sommes le mardi 19 avril 2022. I raise alléluia, oui c'est tellement beau ce chant de l'alléluia. Nous devons toujours le garder au fond de notre cœur et l'exprimer dans nos paroles, nos pensées, nos actes. Aujourd'hui c'est l'épisode incroyable de la rencontre de Jésus et de Marie-Madeleine. Quel exemple, quelle beauté, quelle grâce, quel salut, quelle résurrection. Marie-Madeleine a été sauvée par Jésus, elle a été comme ressuscitée par Jésus. Bien avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, elle a rencontré son sauveur. Et depuis lors, elle est complètement, je dirais, dans cette lumière de la résurrection, de cette vie qui ne finira pas. Et pour autant, elle a besoin d'être fortifiée dans sa foi. Elle aime tellement son Jésus que dans ses larmes, elle pousse Jésus à aller la voir et l'appeler par son beau nom, Marie. Cet exemple de Marie-Madeleine est un exemple qui doit nous pousser à un amour toujours plus grand et plus fort, plus audacieux. N'ayons pas honte d'aller vers Jésus dans nos larmes. N'ayons pas peur d'aller voir Jésus et de provoquer même Jésus. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où il est, j'irai le chercher. N'ayons pas, ne manquons pas d'audace, oui, pour devenir comme Marie-Madeleine, apôtre des apôtres et une figure exemplaire de l'Église. À l'heure où la femme doit trouver sa place dans notre société, une place tout à fait à l'égal de l'homme et en même temps complémentaire, nous avons aussi dans notre Église à ce que les femmes soient les témoins de la résurrection, justement. Mais que je pense que Marie-Madeleine, comme la Vierge Marie, nous montre justement une place, la place de l'apôtre, apôtre des apôtres, une place incroyable. Alors que le Seigneur vous comble toutes ces femmes qui travaillent à longueur de journée, à longueur d'année dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos communautés. Merci à toutes ces femmes qui annoncent la résurrection par le soin et l'attention aux personnes, en particulier les plus fragiles, les plus pauvres, les plus démunies. Merci aussi à toutes ces femmes qui ont l'intelligence de la foi, c'est-à-dire d'un amour qui va plus loin que la raison et qui espèrent toujours une espérance qui est déjà une présence. Merci, soyez bénis. Et avec Martin Smith, chantons Alléluia. Sainte Marie-Madeleine, notre mère, donnez-nous de votre grâce de la résurrection. Alléluia. Laissons chanter en nous cette louange. Alléluia. Sainte Marie-Madeleine, notre mère, Alléluia.